Qu'est-ce que c'est la base de mon travail avec l'énergétique crémienne que j'ai créé il y a maintenant deux ans ? Qui permet de façon plus énergétique de libérer des mémoires et de défragmenter la machine et le fonctionnement. Néanmoins, pendant ces voyages, même si je peux proposer des séances individuelles hors de l'eau quand les gens en ont besoin, je vais faire du moins. Je vais proposer du François Zecaldi. Je m'adapte aux besoins. La méta-kinébiologie, c'est un outil qui va permettre d'identifier des schémas de fonctionnement, potentiellement quand ils se sont mis en place, aussi pourquoi, mais on va pouvoir aussi identifier quelles ont été les conséquences de ces schémas de fonctionnement. Donc, en termes de mise en conscience, bien sûr, pour pouvoir après transformer l'information. C'est-à-dire, c'est aussi une technique de gestion du stress. Oui. On sait qu'on ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Ce qui est vécu, c'est vécu. Bien sûr. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui vivent des séances de méta-kinébiologie se rendent compte qu'en fait, leur perception de l'événement après va être différente. Donc, il n'y a pas de surréaction, du coup, par rapport à un phénomène qui se représente. C'est-à-dire ? Il n'y a pas une réaction excessive qu'il pourrait y avoir par le passé. Alors, effectivement, les personnes, quand elles vont revivre, quand la vie va leur représenter quelque chose de similaire, dans la majorité des cas, vont être dans la capacité de prendre de la distance par rapport à l'événement. Il y en a certains qui vont être dans la capacité de ne plus être impactés. Et puis, il y en a d'autres qui réagiront, mais avec du recul. Ça, ça dépend de chacun. Et là-dessus, on n'y peut rien. On ne peut amener les gens qui sont là où ils sont prêts à aller. Sinon, on devient des gourous ou bien d'autres choses. Donc, merci beaucoup, François. C'était un plaisir, Edouard. Le plaisir est partagé. Et puis, on se voit ce soir pour la conférence. Tout à fait. Et un peu plus tard sur le web. Avec grand plaisir. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.